Bonjour, je suis Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment répondre aux questions « Moi aussi, je vais mourir ? » et « Où va-t-on quand on est mort ? » Il est très important d'accompagner notre enfant dans sa réflexion au sujet de la mort. Très tôt, l'enfant prend conscience de cette notion, même si elle n'est pas très claire au début et qu'elle va devenir de plus en plus concrète. Il est important d'accompagner notre enfant dans sa réflexion au sujet de la mort. C'est une notion dont il prend conscience assez tôt et d'autant plus tôt qu'il a lui-même été confronté au décès soit d'un grand-parent, soit de son animal familier, éventuellement parce qu'il a vu à la télévision au cours d'un reportage des images d'enfants victimes ou autres. Dès que l'enfant va commencer à nous poser des questions, il sera important de pouvoir y répondre. L'idée est de se mettre à la place de l'enfant pour pouvoir aborder les choses selon son angle en se libérant peut-être de nos propres craintes en fonction de notre vécu, sachant justement que l'enfant a une relation à la mort très différente de celle de l'adulte. La représentation de la mort évolue avec l'âge. Avant deux ans, deux ans et demi, l'enfant n'a aucune idée de ce que ça représente. Pour autant, il est sensible à la présence ou à l'absence de ses parents qu'il vit effectivement comme un manque. À partir de trois ans, la mort est reconnue, mais sans ses conséquences. Pour l'enfant, elle est plutôt un peu comme le sommeil, comme un état d'inertie pendant lequel l'individu ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il l'intègre à ses jeux. On se tue, on est mort et cinq minutes après, on se relève et on continue à jouer. Ayant compris que ses parents sont à l'origine de sa vie, il peut craindre que ses mêmes parents aient le pouvoir de lui retirer la vie. La mort apparaît alors plutôt comme une sanction. Il se dit d'ailleurs que ce sont les méchants qui sont punis ou que l'on tue. À partir de cinq ou six ans, l'enfant prend conscience du caractère irréversible, définitif de la mort. La mort reste pour autant concrète, personnifiée. Elle prend la forme de cadavres, de squelettes. Elle est localisée au cimetière ou au tombeau. Et ce n'est finalement qu'à partir de huit, neuf ans que le caractère universel de la mort est acquis. À savoir que tout le monde peut mourir, les vieux comme les jeunes, les malades comme les bien portants. Et la question « moi aussi je vais mourir » est alors bien présente. On comprend donc qu'il est important de répondre à cette question, car ça va aider l'enfant à gérer toute la charge émotionnelle liée à cette épreuve fondamentale de la vie. On ne peut pas vivre sereinement sans s'être débarrassé de toutes les angoisses liées à la prise de conscience du caractère universel de la mort. On peut rassurer les angoisses en expliquant la mort avec des mots simples. Par exemple, on peut dire que la mort, c'est quand on a fini de vivre. On peut aussi expliquer l'état dans lequel on est lorsqu'on est mort. Quand on est mort, le corps s'arrête de fonctionner, le cœur s'arrête de battre, on n'a plus besoin de respirer, plus besoin de manger, plus besoin de boire. Et surtout, on ne ressent plus rien, on ne pense plus à rien. On pourrait également préciser que, effectivement, tous les êtres vivants peuvent mourir. Mais c'est justement parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils ont la chance d'être vivants, qu'ils peuvent mourir. Les objets, par exemple, ne meurent pas. On peut les casser, les réparer, ils peuvent cesser de fonctionner, mais à aucun moment ils ont ce plaisir, ces sensations liées à la vie que malheureusement on perd lorsque l'on meurt. Il sera judicieux pour le rassurer de lui dire qu'avant que la mort n'arrive, on a tout le temps de vivre ce qu'on a à vivre. Et que notamment, les êtres humains ont la chance de pouvoir vivre au moins jusqu'à 100 ans, parfois même plus. Et puis surtout, que notre rôle de parent, c'est de l'aider justement à apprendre, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Cela peut être l'occasion de préciser le caractère ordinaire de la mort, tout en rappelant qu'elle va d'abord toucher les personnes les plus âgées ou celles qui sont malades, mais qu'effectivement, elle ne concerne pas que les méchants et elle n'a pas pour fonction de sanctionner ceux qui ont fait des mauvaises choses. Un exemple de réponse concrète peut être de répondre à la question « Que devient-on après la mort ? » On pourra alors préciser que le corps, qui ne ressent plus rien, qui n'a plus besoin de rien, peut être enterré et qu'il va alors se décomposer, redevenir comme une sorte de terre qui va se mélanger à la terre dans laquelle il est enseveli et qu'éventuellement, ça pourra aller nourrir les plantes, plantes dont vont se nourrir les animaux. Si on veut être exhaustif, on pourra dire que certaines personnes préfèrent que ce processus se fasse le plus rapidement possible et que l'on peut alors transformer le corps directement en cendres ou en poussières. C'est ce qu'on appelle l'incinération. On peut aussi évoquer nos propres convictions religieuses ou philosophiques ou celles dont ils pourraient entendre parler par d'autres. On peut par exemple évoquer la notion d'âme en disant que certains croient que le corps est animé de la vie grâce à cette âme et que lorsqu'il meurt, cette âme quitte ce corps soit pour rejoindre un dieu, soit éventuellement pour donner vie à un nouveau corps qui viendrait à naître. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne d'Octissimo Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada